Effectivement, comme je vais y revenir rapidement, depuis la création d'INRAE au 1er janvier 2020, fusion INRA et ERSTEA, il y a maintenant une direction pour la science ouverte au sein de ce nouvel institut. Je vais y revenir en expliquant un peu ce que ça recouvre et pourquoi je préférais faire un focus sur l'innovation ouverte puisque l'innovation est le thème de cette conférence de manière plus générale. Sur la diapose suivante, je voulais juste rappeler que les champs sur lesquels intervient l'INRAE sont finalement sous le regard des citoyens et des consommateurs tous les jours, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. L'institut est confronté à ce lien direct avec les questions de la société et donc, forcément, étant confronté de manière assez directe aux attentes, aux questions, aux incertitudes et parfois aux critiques et au scepticisme des citoyens. Donc, cette question du lien avec la société, elle est très importante pour un institut comme INRAE, qui est très en prise avec la réalité quotidienne des Français. Sur la diapose suivante, je voulais juste dire, puisque Jean-Marc a dit qu'on allait parler un petit peu d'institution, comment cette institution INRAE décline ça dans sa stratégie. Donc, il y a un nouveau plan stratégique qui vient d'être adopté, qui s'appelle INRAE 2030. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si ça vous intéresse, ces documents sont faciles à trouver et on pourra vous les communiquer. Il y a cinq orientations scientifiques, donc je ne vais pas présenter là, puisque ce n'est pas l'objet. Il y a trois orientations de politique générale, dont une qui s'appelle « Placer la science, l'innovation et l'expertise au cœur de nos relations avec la société pour renforcer notre culture de l'impact ». Donc, voilà, on voit que la scène est bien posée, comme ça. Et donc, la première orientation politique de cette politique générale, la troisième orientation de politique générale, pardon, s'intitule « Ouvrir la science et partager les connaissances ». Donc, c'est l'objet de ce que je voulais vous dire tout de suite, là. Et dans l'organisation, ça se traduit, comme je l'ai dit, par la création d'une direction pour la science ouverte, et également, en lien avec ce thème, la création d'une nouvelle direction générale déléguée à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques. Donc, voilà, ça, c'est pour le cadre un petit peu organisationnel, stratégique et institutionnel que s'est donné l'Institut depuis sa création au 1er janvier 2020. Donc, si on va maintenant de plus en plus en entonnoir sur le sujet de ce matin, je rappelle brièvement quelles sont les missions, finalement, de cette direction pour la science ouverte, puisque c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, bien sûr, c'est de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de science ouverte de l'Institut, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Donc, ça recouvre plusieurs choses. Donc, la question de l'ouverture de la recherche et de ses résultats à une large diversité d'acteurs, y compris le parti prenant de la société. Ça veut dire contribuer aussi à l'évolution des infrastructures numériques de l'établissement et organiser la gouvernance des données. Donc, la gouvernance des données, c'est tout ce qui concerne un peu la stratégie générale autour de ces données, c'est-à-dire comment on coordonne finalement à la fois les visées scientifiques et puis tout ce qui concerne les points sensibles avec ces données, donc les RGPD, les questions d'éthique, de déontologie, enfin, voilà, tout ce qui concerne la manière dont on va développer une gouvernance stratégique de ces données. Troisième élément, c'est d'apporter un appui à la décision du management scientifique, notamment par développer des services de veille et de scientométrie adaptée à ses besoins. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on accompagne l'évolution des compétences et des pratiques dans le périmètre de la direction. Et ça inclut, entre autres, la question de l'accompagnement des chercheurs et des ingénieurs qui veulent se lancer ou approfondir leur démarche de recherche participative. Donc, je ne rentre pas dans le détail de la structuration interne de la direction, c'est juste pour donner un petit peu les grandes missions. Et puis, de manière plus précise encore, sur la diapositive suivante, voilà un peu comment on analyse un peu les axes de la politique de science ouverte au sein de l'Institut. Vous voyez qu'il y a trois grands blocs en bleu clair. Un qui s'appelle « Faciliter les collaborations scientifiques » et « Tirer profit de la science des données pour nos enjeux de recherche ». Donc, ça va recouvrir tout ce qui concerne les infrastructures pour la science ouverte. Ça comprend aussi un plan donné pour la science. Alors, un plan donné pour la science, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner les scientifiques sur la manière dont on doit gérer les données et leur ouverture, en termes juridiques, techniques, tout ce qui est données sensibles, par exemple, et puis aussi faire accompagner les scientifiques pour faire de la science autrement, en utilisant les jeux de données, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est réutilisation des jeux de données existants, etc. Et puis, un deuxième bloc s'appelle « Maîtriser les risques potentiels et saisir les opportunités liées à l'ouverture ». Donc là, on va retrouver ce dont je parlais tout à l'heure, la gouvernance des données, toute l'évolution des métiers liées à ces questions-là. Les questions d'intégrité et d'éthique, et les questions aussi d'évaluation des chercheurs qui se lancent dans ces questions d'ouverture de la science. Et puis, le troisième bloc, qui fait l'objet plus précisément du sujet, ce qui est d'ouvrir le processus de recherche et les résultats à tous les acteurs de la société. Et là, on a décliné ça en quatre volets. Un volet partage de connaissances, donc je dirais assez classique, mais qui est très important, qui concerne toute l'information scientifique et technique. Un volet médiation scientifique en lien, bien sûr, avec ce qu'on appelle maintenant le tiers secteur de la recherche, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Tout ce qui concerne les démarches participatives de la recherche. Et puis, donc, ce qu'on appelle aussi maintenant l'innovation ouverte, sur lequel je vais me concentrer. Mais c'était juste pour bien repréciser comment, dans notre analyse globale de cette question de science ouverte, on place, nous, la question de l'innovation ouverte comme inclue dans un processus d'ouverture de la recherche et des résultats aux acteurs de la société. Donc, sur les diapos suivantes, je vais juste présenter à la fois quelques verbatimes de chercheurs que nous avions invités dans un séminaire interne sur les questions d'innovation ouverte. Et puis ensuite, des questions, ce serait plus être des questions qu'on se pose actuellement en termes d'enjeux pour un institut communérié sur des questions de science ouverte. Alors, les chercheurs qui étaient invités à présenter étaient des chercheurs qui étaient impliqués, par exemple, dans des living labs ou bien dans des unités expérimentales qui avaient travaillé à l'ouverture de leur programmation de recherche aux acteurs régionaux. Voilà, c'était ce type de personnes qui étaient invitées ou bien qui étaient impliquées dans des projets de territoire d'innovation, donc issus de l'appel à projet du PIA. Donc, je ne vais pas lire tous les verbatimes, simplement, vous aurez le temps de les regarder, mais on voit que dans ce que les chercheurs nous disent, il y a un certain nombre d'étonnements et d'interrogations sur leur rôle en tant que chercheurs dans ces dispositifs-là. Par exemple, il y a une chercheuse qui nous a dit que le rapport à la connaissance scientifique est très variable, c'est tantôt la science est critiquée, tantôt elle est encensée, tantôt appelée, tantôt repoussée, suivant la manière dont les acteurs interprètent ce qui se dit en fonction de leurs intérêts. On peut aussi avoir des interrogations sur la posture du chercheur, est-ce qu'il doit rester au service du processus d'innovation ou bien impulser des innovations ? Dans le cas qu'elle nous a présenté, elle nous a dit que son rôle, finalement, qui était le plus adapté au contexte, c'était de rester au service du processus d'innovation et surtout pas être en posture d'impulser des innovations elles-mêmes, parce que du coup, ça déséquilibrait un peu le jeu des acteurs au sein du projet. Enfin, voilà, vous verrez que ça pose quand même pas mal de questions, et notamment sur le rôle de la recherche et la posture du chercheur dans ces dynamiques d'innovation ouverte. Ça pose aussi la question de la reconnaissance. Par exemple, un chercheur nous a dit que ce projet, grâce au projet, on a une très bonne reconnaissance par les acteurs, mais une moins bonne par nos pairs, par exemple. Donc voilà, ça pose aussi la question de l'évaluation derrière. Un autre nous a dit, quand on s'attaque à des processus qui sont assez verrouillés sur le terrain, on peut avoir des réactions assez violentes des personnes qui sont tenant du système en place. Et puis, la manière dont on gère les questions de propriété intellectuelle et de valorisation n'est pas toujours bien adaptée à ces questions d'innovation ouverte. Vous voyez, voilà, au travers de ces quelques verbatims, je voulais juste illustrer les questions que se posent nos collègues sur le terrain confrontés à ces questions d'innovation ouverte. Et je voudrais juste, du coup, pour conclure, vous présenter quelques enjeux, du coup, que nous, nous tirons de ces questions d'innovation ouverte et les questions que ça nous pose. Alors, premièrement, on a commencé par regarder avec une bibliométrie, une analyse scientométrique assez poussée, d'où venait ce concept et comment on pouvait, du coup, l'intégrer dans nos propres réflexions en termes de… dans le champ d'INRAE. Donc là, si ça vous intéresse, il y a une publication qui va sortir autour de ça. Donc, je pourrais vous la faire passer. Donc, on s'est aperçu, c'est un concept qui est issu à l'origine du monde de l'entreprise, mais dont les contours ont beaucoup évolué avec le temps. Donc, à l'origine, c'est des gens comme Chesbrot, des gens comme ça qui ont lancé ce concept d'innovation verte. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les communautés scientifiques qui se réclament de ce concept sont très fragmentées. Et de manière un peu surprenante, nos domaines, enfin les domaines d'INRAE, sont assez peu visibles dans la littérature scientifique. Donc, nous, on interprète ça par le fait que nos… au moins certains de nos objets de recherche, comme les communs, l'environnement, les risques, sont assez peu présents dans cette littérature. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux d'innovation ouverte qui sont faits dans nos champs, simplement, ils ne sont pas toujours référencés comme tels dans la littérature scientifique. Alors, autre constat, c'est qu'on voit émerger de nouveaux dispositifs d'innovation dans nos champs d'activité. J'ai évoqué déjà les concepts de Living Lab, les territoires d'innovation qui ont été validés l'an dernier. Et nous, on voit ça comme des outils au service du déverrouillage de systèmes sociotechniques qui sont parfois bloqués sur le terrain. Je pense là à toute la mise en place de l'agroécologie, par exemple. Et ça pose aussi la question de l'intégration des utilisateurs finaux et des bénéficiaires indirects des innovations. Donc, les bénéficiaires indirects, c'est par exemple, je ne sais pas si on parle d'agroécologie, les bénéficiaires directs, ça va être les agriculteurs, les bénéficiaires indirects, ça va être toutes les personnes qui gravitent autour des enjeux liés à l'agriculture, que ce soit, je ne sais pas, les associations environnementales, le consommateur et autres. On constate aussi une grande diversité des pratiques internes. J'ai évoqué tout à l'heure les projets dans lesquels étaient impliqués les collègues qui étaient intervenus dans le séminaire interne organisé au mois d'avril. Et du coup, ça nous amène à exprimer un besoin de poser un cadre théorique et d'essayer de monter un peu en généricité autour de ces questions-là. Donc, ça, voilà, ça c'est typiquement un élément qui ressort de cette réflexion autour d'innovation ouverte à l'Institut. Et puis donc, pour conclure, sur la dernière diapos, c'est la suite des questions qu'on se pose. Ça nous pose aussi des questions sur les formes de partenariat et de positionnement de la recherche. Par exemple, comment est-ce qu'on intègre des usagers, des bénéficiaires directs, indirects dans ces dispositifs-là ? Comment on définit le périmètre des partenaires ? Parce que, voilà, on ne peut pas avoir des dispositifs qui soient ouverts à l'infini, mais donc, quand on pose un périmètre, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dedans, d'autres qui sont dehors. Donc, ça veut dire, voilà, il y a des questions à se poser sur le périmètre. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à gérer différentes formes de propriétés intellectuelles. Donc, il y a des formes qu'on connaît bien, les licences, les brevets, etc. Mais quand on est sur des questions d'arbitrage entre biens publics, biens privés, comment on fait ? La place de la recherche, quelle place les chercheurs ont-ils dans ces dispositifs ? Est-ce qu'ils sont là pour, comment dire, faciliter un processus ? Est-ce qu'ils sont là, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le verbatim de la collègue qui s'exprimait ? Est-ce qu'ils sont là pour garantir la valeur des communs ? Est-ce qu'ils sont là pour être garant d'une certaine forme d'engagement sur le long terme ? Bon, voilà, ça, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, sur notre organisation interne aussi, ça pose aussi des questions. Quel rôle pour nos infrastructures de recherche ? Quelle place du numérique ? Est-ce qu'il faut développer des boîtes à outils particulières ? Est-ce que ça va impacter les métiers de la recherche ? Dans quel sens ? Est-ce qu'il va y avoir besoin de former, de reconnaître les scientifiques qui s'engagent dans ces démarches ? Et puis, ça pose également la question du lien avec les politiques publiques, parce que souvent, on est sur des démarches territoriales qui ont un impact, parfois, sur certaines de ces politiques publiques. Et enfin, en tant qu'organisme de recherche aussi, c'est un investissement. Cet investissement dans l'innovation ouverte, on le voit aussi comme une source de retour à la recherche, à la fois pour faire avancer la recherche sur l'innovation ouverte elle-même, mais aussi comme une source de nouvelles questions de recherche liées aux thématiques qui sont traitées dans ces dispositifs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous comprenez bien que cette présentation, elle est plus là pour, finalement, partager nos interrogations. On est loin d'avoir des certitudes complètes par rapport à ça. Et voilà, donc, pour une table ronde, il me semblait intéressant de partager ces interrogations pour voir déjà si d'autres les partagent et éventuellement pour clarifier certains points si, dans l'exposé, tout n'était pas très clair. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Alors, ce qu'on se proposait, c'est plutôt de laisser d'abord les présentations et écrivez vos questions dans le chat en cours de route. Et ensuite, on reviendra sur l'ensemble des questions, à moins qu'il y ait vraiment des questions d'éclaircissement urgentes. Donc, nous allons passer à la présentation de Sylvain Perret. Je partage l'écran également. Ah voilà, je n'avais pas accès au son, pardon. J'essayais de me connecter et puis c'était à vous de me donner le droit. Donc, merci beaucoup. Je vais du coup peut-être remettre ma caméra aussi. Voilà, comme ça, on me voit un petit peu en petit carré. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'introduction un peu institutionnelle qu'a faite Jean-Marc Touzard. Je rajouterai simplement qu'en plus de diriger un des départements scientifiques de l'établissement, qui s'appelle donc bien Environnement et Société, je suis en charge d'une des quatre ambitions de l'établissement à l'horizon 2028, qui est intitulée sobrement impact et innovation et qui donc, je pense, tombe assez bien dans le registre du forum. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans les quelques minutes qui suivent. C'est de tourner autour du positionnement que l'Édialisme en prend. C'est très intéressant de passer juste après Christophe Roturier, puisque nous sommes, nous, encore en construction d'une stratégie et d'une institutionnalisation de toutes les composantes, mais les questions qu'il pose et celles que je poserai sur la table se recouvrent beaucoup et c'est très intéressant de participer ensemble à cette table ronde. Donc, encore une fois, merci aux organisateurs. Alors, pour rappel, parce que tout le monde ne connaît pas le CIRAD et pour contextualiser un peu le positionnement peut-être un peu particulier que je vais présenter ici, le CIRAD est un établissement public de recherche en appui au développement agricole, rural, à la protection des ressources renouvelables, de la biodiversité, des écosystèmes dans les pays du Sud. Donc, pour faire simple, une espèce de petit cousin ou petite cousine de l'INRAE, mais pour plutôt le monde tropical et en développement. Son mode opératoire est dicté par un mandat spécifique, celui que je viens de décrire, et aussi par un modèle économique d'EPIC qui est très orienté sur la conduite de projets collectifs, ambitieux, interdisciplinaires et en proximité et en alliance avec des partenaires divers, publics, comme privés et des opérateurs des développements au Sud. Ces éléments de contexte sont importants par rapport à notre positionnement, par rapport à nos relations avec ces sociétés et comment nous envisageons notre responsabilité face aux innovations. Donc, j'ai souhaité articuler cette contribution autour de ces aspects-là et dans le registre vraiment de la responsabilité sociétale au sens large et plus particulièrement dans les processus de recherche pour l'innovation. À l'aune de tout ce que l'on a entendu jusqu'à présent et que j'ai pu de façon un peu perciée, je l'avoue, mais tout ce qui s'est discuté dans ce forum, moi, je vois qu'il se dessine un paysage extrêmement étoffé, mais aussi multifacette de ce qu'est la responsabilité de la recherche et dans l'innovation. Cette responsabilité se décline dans plusieurs éléments. On parle d'ouverture, d'accessibilité, de citoyenneté, de participation en intégrant des éléments éthiques, déontologiques, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, avec parfois des virages paradigmatiques vers du constructivisme, de la participation, de la post-normalité pour les plus audacieux d'entre nous. Donc, tout ça, c'est un paysage qui est extrêmement large et qui recouvre, il me semble, des problématiques de nature extrêmement différentes et des périmètres extrêmement différents. Donc, les choix qu'opère le CIRAD et qu'est en train d'opérer à l'heure actuelle le CIRAD s'appuient sur cette grande diversité, sur la nécessité un petit peu de classifier et de voir comment s'organiser et se structurer autour de ce paysage extrêmement diversifié. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît, Leïla, il y a un aspect de la responsabilité qui me paraît importante de discuter rapidement avec vous par rapport à tout ce panorama qui est évoqué dans le forum. Le CIRAD est obligé d'endosser une autre vision de ce que peut être notre responsabilité en tant qu'organisme de recherche pour le développement. Nous portons en effet une responsabilité dans les changements qui doivent intervenir pour aborder les défis contemporains, selon la boussole politique que nous proposent les Nations unies avec les objectifs de développement durable, par exemple. Aujourd'hui, les opinions publiques, nos propres agents à l'intérieur de nos organisations, les médias, nous interpellent de façon accrue et parfois radicale, alors même que l'image de la recherche agricole est un peu brouillée, voire ternie. Ça a été évoqué tout à l'heure par Christophe. Sa contribution au progrès et au développement n'est plus aussi évidente aux yeux des citoyens que pendant les Trente Glorieuses ou la Révolution verte, par exemple, pour les pays du Sud. La dernière décennie a été ponctuée par des crises sanitaires, des processus de dégradation environnementale dont le secteur agricole est rendu, à tort ou à raison, responsable. La recherche agricole n'a pas toujours su répondre en temps et en manière à ces crises. Au Sud, pour focaliser vraiment sur le mandat de l'établissement CIRAD, le secteur agricole reste un moteur de croissance et de développement majeur dans la plupart des pays dans lesquels nous travaillons, pour ne pas dire parfois unique. Ce secteur est à la fois victime et coupable présumé des problèmes sanitaires, des changements globaux à l'œuvre et des dégradations diverses que l'on peut observer. Il doit donc changer ses manières de procéder et pourquoi pas de paradigme, de pratique vers plus de durabilité. La recherche agricole porte une responsabilité, celle de promouvoir et d'accompagner des changements. Nous portons donc clairement et nous endossons une ambition transformative. C'est un des modes opératoires, une des convictions que porte l'établissement. Dans cette acception de la responsabilité sur laquelle je voulais insister, bien entendu, elle ne disqualifie pas d'autres visions et d'autres valences de cette responsabilité, tout ce qui a été évoqué dans ce forum. Je voulais simplement insister là-dessus dans le cadre de ce forum et s'agissant du département que je représente et de l'institution que je représente. La diapo suivante, mais je vois que les diapos sont un peu figées peut-être. Oui, là, ça n'a pas avancé. Il faut que tu désactives de la modification en haut, c'est en mode protégé. Tu n'as pas mis le son, donc ton micro est état. Je vais peut-être continuer pour ne pas non plus élever le temps. Par rapport à cette responsabilité à multiples facettes et en intégrant cette responsabilité sociétale forte qui est celle qui nous attache au pays du Sud, on avance actuellement avec un chantier qui est sans aucun doute, en comparant avec INRAE par exemple, un petit peu moins avancé en termes de structuration. Mais nous y sommes. Un positionnement politique et stratégique est en cours de formation dans l'établissement. Le timing de ce forum est assez intéressant puisqu'il tombe au moment où je suis en mesure de partager avec vous les premiers éléments de structuration que nous essayons de mettre en place. Nous partons sur une conviction, c'est que de la même façon que le secteur agricole au Sud doit changer de paradigme, la recherche elle-même doit aussi changer ses façons de faire, avec une conviction profonde, c'est que la façon de faire de la recherche compte désormais au moins autant que les produits de cette recherche, les attendus de cette recherche. Ça c'est une conviction et un point très important au plan théorique, au plan conceptuel et au plan des pratiques que nous mettons en œuvre en termes de recherche. Donc des virages paradigmatiques, pour utiliser un gros mot, sont absolument nécessaires. Donc dans ces façons de faire science différemment, nous avons choisi, voilà nous sommes sur la bonne diapo, nous avons choisi de distinguer trois grands domaines. Le premier domaine, ce sont les deux lignes du haut, c'est d'abord le domaine assez répandu dans la plupart des organismes aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est le domaine de la responsabilité sociétale des organisations, la RSO, avec des volets significatifs au CIRAD sur l'empreinte environnementale de nos activités, sur le genre, l'inclusion, l'équité, le bien-être au travail. Le deuxième grand volet, lui aussi assez couvert par tout le monde, même on peut le dire par tous, c'est la dimension éthique déontologique en recherche, avec au CIRAD une charte et des mécanismes d'alerte, de saisine et d'arbitrage qui sont mis en place, et puis à signaler un comité d'éthique que nous avons en commun avec Inrae et Elie Fremer. Ce qui distingue ce premier bloc du second, c'est que déjà dans ce premier bloc, on ne voit pas de questions de recherche, on est dans une forme d'institutionnalisation, de suivi des réglementations, de régulation en interne, avec des formes d'ingénierie qui peuvent se faire jour, mais pas vraiment de questions de recherche qui sont posées. Deuxième grand domaine, c'est un domaine qui relève de l'ouverture vers les sociétés avec et pour lesquelles nous travaillons. Donc avec deux volets pour celui-là, le 3 et le 4 sur la diapo que vous avez sous les yeux, c'est d'abord vers une science plus citoyenne impliquée dans le développement de la culture scientifique, la transparence de son action auprès des citoyens. Là encore, pas de question de recherche particulière, comment nous mettons mieux en visibilité et comment nous opérons de façon plus transparente pour que tout citoyen puisse finalement, au sud comme au nord, comme au nord qui nous finance finalement, peut jeter un œil et un regard critique sur nos façons d'opérer et les attendus que nous avons de nos travaux. Le quatrième volet, deuxième dans ce deuxième grand domaine de l'ouverture vers les sociétés, c'est celui d'une chance plus ouverte, avec là une exception un peu différente de celle qu'a prise INRAE, c'est-à-dire que nous en restons à l'aspect accès libre de nos productions, la mobilisation des outils numériques pour ce faire, le respect des régulations en matière de protection des données. Et puis, il peut y avoir quelques questions de recherche autour de la gestion des données, des systèmes d'information, mais ce ne sont pas tout à fait des questions de recherche tout à fait dans le cœur de métier, dans le cœur de mandat, de l'établissement en termes d'appui pour le développement. Et enfin, le troisième volet, ce sont les lignes 5, 6, 7 et 8, sont à la fois pour certaines plus typiques du mandat d'établissement CIRAD et puis se recouvrent beaucoup avec ce qui a été présenté auparavant par Christophe. Donc, ce troisième grand domaine, il relève des contenus épistémiques, des recherches elles-mêmes et ainsi nous déclinons ces quatre chantiers en forte interaction sur lesquels nous sommes engagés et qui forment une gradation vers l'accompagnement de l'innovation et du changement et aussi une gradation avec là, cette fois-ci, de véritables questions de recherche, des problématiques, des fronts scientifiques qui se posent pour nous. Donc, c'est cette gradation avec plus de liens avec l'innovation, avec le changement et plus de questions de recherche qui sont dans nos cœurs de métier que l'on a vu cette liste un petit peu à l'après-verre que vous avez sous les yeux. Alors, typique du CIRAD, enfin, typique, un point fort, je crois, du CIRAD et un point marquant du CIRAD, c'est son orientation vers l'influence des politiques publiques, leur analyse, mais aussi comment elles se forgent, quels en sont les impacts, mais aussi comment pouvons-nous les influencer ? Et donc, vers une science plus utile à l'action publique, pour nous, relève totalement d'une démarche d'innovation responsable, comment nos travaux et produits peuvent influencer la formulation de politiques, d'instruments de régulation, d'incitation, de dissuasion, etc., pour obtenir des politiques publiques et une action publique plus adaptée et pertinente vers le développement durable. Le point suivant dans ce troisième grand bloc, c'est celui d'une science plus utile et plus responsable dans ses relations avec le secteur privé. Là encore, c'est quelque chose sur lequel nous avons une attention particulière dans l'établissement CIRAD, puisque dans ces partenariats multiples que nous avons, le secteur privé est à la fois grand promoteur d'innovation et grand demandeur d'appui dans les systèmes d'innovation qu'il veut lui-même déployé, dans la création de biens privés pour lui-même. Et puis, pourquoi pas, c'est notre mandat à nous de créer autour de ça des biens publics et pourquoi pas des biens communs. Et donc, tout cela doit se faire dans le respect strict d'une éthique de valeur, de responsabilité sociale dans nos liens avec ces entreprises et dans nos activités, avec aussi la gestion de risques, qu'il ne faut pas méconnaître. Passer des alliances avec de grands groupes multinationaux, par exemple, n'est pas sans risque pour un établissement public comme le CIRAD. Et nous avons toute une démarche autour de ces relations à construire avec eux. Une science plus participative, nous nous inscrivons totalement dans la lignée de ce qu'a été le rapport dit Houillet de 2016-2017, qui avait donné une cartographie un petit peu dans le monde scientifique français et européen de ce qu'était la science participative. Nous nous inscrivons complètement dans ce panorama qui a été dressé, en y apportant quelques petits ajustements. Nous cherchons là à co-élaborer des projets de recherche et leurs produits avec des opérateurs du développement, des tiers acteurs, des décideurs, des autorités politiques, des acteurs privés, dont je parlais auparavant, et puis avec les producteurs eux-mêmes. Et enfin, dans le grade ultime que je souhaiterais évoquer, c'est cette dernière ligne. L'établissement, un petit peu comme l'a fait Inrae dans son moto « Science et impact », le CIRAD veut développer une culture de l'impact. Nos équipes doivent contribuer explicitement, directement et de façon scientifique aux changements nécessaires vers le développement durable dans les sociétés et pour les sociétés avec lesquelles nous travaillons. Donc, cette ligne est identifiée et je l'ai souligné dans le diaporama, puisqu'elle fait l'objet d'une activité particulière et d'un chantier très ambitieux et assez abouti aujourd'hui dans l'établissement. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Ces huit chantiers sont engagés avec des avancées différenciées. Mon travail aujourd'hui, je dirais, avec une équipe, c'est de regrouper tout cela et d'essayer de voir comment y mettre de la cohérence, d'où cette liste que je vous propose et cette grille de lecture par la graduation en intensité de questions de recherche qui se posent, mais aussi de problèmes en interne dans l'établissement. Et là, les questions que posait Christophe tout à l'heure, nous les partageons complètement. Comment des collectifs peuvent se sentir un peu mis à l'écart par rapport à ces démarches dans la production de connaissances, par rapport aux liens directs avec le changement et l'innovation, par rapport à des disciplines même qui se sentent peut-être éloignées dans les chemins d'impact, dans les liens de causalité qui passent d'activité de recherche à des impacts directs, à des choses tangibles qui se passent sur le terrain ? Voilà, on est autour de ces questions aussi. Une note de positionnement, encore une fois, est en train de se préparer dans l'établissement et nous essaierons de détailler les contenus de ces différentes lignes, en tracer des perspectives et souligner surtout les interactions très fortes parce que cette liste que vous avez encore sous les yeux, évidemment, appelle à de nombreuses interactions entre ces blocs. Et il n'est pas question de travailler en silo. Il va nous falloir trouver une cohérence et tout en structurant nos activités, d'arriver à trouver, à mettre en cohérence et en porosité tout ce qui se passe dans ces différents chantiers. Alors, l'orientation changement sur laquelle j'insistais dans la dernière ligne, elle nous impose un peu de redessiner le panorama des produits de la recherche. Un organisme comme le CIRAD et comme bien d'autres dans la recherche agricole, telle qu'elle est pratiquée, produit trois productions que je qualifierais de primaires. Si la diapo suivante pouvait arriver, ce serait absolument parfait. En tout cas, sur cette diapo, vous verriez qu'il y a trois productions primaires. La production de connaissances actionnables, qui elle-même vient de nourrir une deuxième production qui est celle de solutions techniques, organisationnelles, institutionnelles, et puis aussi la fourniture de ressources pour des décideurs de différentes natures, des décideurs politiques jusqu'à des producteurs, des agences de développement, des ONG, etc. Donc, c'est à ces trois productions primaires qui n'ont aucune prise séparément ou même ensemble ne garantit l'accompagnement du changement, l'accompagnement de l'innovation. Et donc, au CIRAD, nous assumons trois autres productions, bien sûr, in fine, celle de changement, c'est la bulle grise, mais entre ces productions primaires que nous générons, comme à l'instar d'autres organisations du type de la nôtre, nous générons des partenariats, nous produisons des partenariats quasiment comme une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un levier pour nous indispensable pour créer, accompagner, générer de l'innovation. Et puis, la création de capacités est pour nous très importante, pour nous-mêmes, par rapport à nos pratiques, pour les changements paradigmatiques que doivent opérer des chercheurs, mais aussi, bien sûr, pour les opérateurs de développement, tous les différents partenaires que nous avons, la montée en capacité est absolument importante. Donc, il ne s'agit pas de disqualifier les productions de la recherche. On parlait tout à l'heure du problème de la valorisation, de la capitalisation scientifique de nos activités dès lors que nous sommes dans l'innovation, dans l'action avec nos partenaires. Et c'est pour cela que nous ne disqualifions surtout pas les productions initiales qui sont celles d'un établissement comme le CIRAD, des connaissances, des solutions et des ressources, mais c'est plutôt dans un continuum que nous essayons de gérer tout cet ensemble. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et pour insister un tout petit peu plus et finalement pour conclure sur cette partie accompagnement du changement et de l'innovation, nous matérialisons ça par des actions concrètes, assez diverses, avec des dispositifs, avec certains outils, plateformes dont certaines ont été mentionnées par Christophe Roturier, des Living Labs, des plateformes d'innovation, des plateformes territoriales, des dispositifs de prospectives territoriales dans lesquelles les sphères politiques sont très impliquées, la co-conception des systèmes techniques avec des systèmes qui aujourd'hui passaient le stade de la promesse de co-conception, sont arrivés vraiment à des niveaux de mise en pratique, de théorie et de concept bien assis. Et donc, on avance au niveau scientifique sur la co-conception de systèmes techniques avec les producteurs eux-mêmes et avec leurs partenaires directs. Nous avons des formules d'école paysanne qui sont un peu collées finalement sur ce que la recherche avait inventé avec les écoles chercheurs. Nous avons des mises en pratique avec des écoles paysannes où les paysans finalement, entre pairs et avec l'aide de facilitateurs, apprennent et avancent dans les processus d'innovation, etc. Nous avons aussi des plateformes que nous partageons avec d'autres instituts comme l'INRAE par exemple, comme les plateformes couplage, commode. Et puis, je voudrais, passant cette diapositive qui rappelle quelques points forts de ces démarches un peu très orientées, constructivistes et post-normalité de la science. Avec la diapositive suivante, conclure sur le push très fort que nous faisons. Dans un premier temps, à partir des années 2010, beaucoup en complicité avec INRAE qui développait son outil Azirpa, nous avons nous-mêmes développé les démarches INPRESS, Impact of Research in the South, avec une démarche d'abord qui était de regarder et d'évaluer les contributions de la recherche à des impacts tangibles, à des processus d'innovation avérés dans les sociétés au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, avec la démarche qui s'est appelée INPRESS EXPOST, EXPOST déterminant le fait que l'intervention était terminée, un projet était terminé par exemple, et on souhaitait analyser les contributions de la recherche et d'autres acteurs, un processus d'innovation sur le temps long, à de véritables impacts sociétaux environnementaux que l'on peut d'ailleurs rapprocher des ODD, ça peut être des augmentations de revenus significatives pour des pans assez significatifs des sociétés, ça peut être des changements au niveau environnemental, des protections et des dimensions aussi sanitaires ont été abordées. Et puis, plus récemment, nous avons développé à partir de cette base-là une démarche dite EXPOST, c'est-à-dire partant quasiment d'une page blanche, l'intervention reste à co-construire, il s'agit là d'une orientation de planification stratégique et ouverte, d'une intervention qui vise à mieux accompagner l'innovation, à augmenter les impacts, évidemment plutôt positifs, vers la durabilité, la résidence, l'adaptation des systèmes que nous abordons. Voilà, et juste pour conclure, cette ultime diapo pour indiquer que des guides méthodologiques sont tout à fait disponibles, et dans un total esprit de science ouverte, ils sont accessibles, libres sur le site internet du CIRAD, et puis pour toute question sur ces démarches, vous pourrez toujours interagir avec moi ou avec le reste de l'équipe. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce temps d'intervention. Merci, excusez-moi, je suis désolée pour les problèmes techniques. Gilles Tristram, est-ce que vous souhaitez partager votre écran ou vous préférez que vous prenez le risque que je le fasse ? Je vais prendre le risque. D'accord, donc on passe maintenant à l'enseignement supérieur après deux grands organismes de recherche. Ah, vous prenez le risque, pardon. Non, non, allez-y, passez-les, c'est bien. Super, d'accord. En tout cas, merci de m'avoir invité, et puis écoutez les deux premières interventions. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, à partager et à dire. Moi, ce que j'ai essayé, c'est de sortir quelques idées autour de vision d'un établissement d'enseignement supérieur à différents niveaux. Donc, je compléterai peut-être quelques éléments au fur et à mesure avec ce qui a été dit, vision INRAE, vision CIRAD. Sachant que je ne me suis pas mis forcément sur l'idée innovation ouverte, mais je trouve qu'il y a un vrai débat. Qu'est-ce qu'on met dans l'innovation ouverte, comme Christophe l'a initié tout à l'heure ? Alors, je veux bien la diapositive suivante. Donc, en fait, moi, j'ai pris cinq idées. La première idée qui me paraissait importante, c'est que, et elle n'a pas été évidemment évoquée précédemment, c'est celle des étudiants. Moi, ce que j'observe, c'est un changement profond des étudiants sur leur approche. Alors, je l'ai mis ici, leur exigence. Ils ont des vraies exigences d'engagement, de responsabilité. Ils arrivent avec un point de vue. Si je prends le cas des étudiants agro-paritech et cadres proches, Université Paris-Saclay, etc., il y a trois ans maintenant, je crois, ils ont signé abondamment le manifeste pour le climat. Ils se sont engagés. Ils s'étaient engagés dans les grèves des vendredis. On voit récemment sur le campus de Polytechnique que l'arrivée de Total fait un débat très important avec des manifestations fortes. La COP2 sur toute la partie étudiante qui s'est tenue en avril montre un engagement, une préparation par les étudiants très fort. Et donc, il y a vraiment un ensemble d'attentes. Mais le point qui va avec ces attentes, je pense vraiment très important à avoir, c'est qu'il y a une exigence qui est associée. Moi, j'ai des discussions avec des étudiants. Ils n'ont pas forcément envie de continuer à discuter beaucoup. Ils veulent qu'on fasse. Et donc, pour ça, j'ai mis faire devient aussi important qu'apprendre. C'est qu'un mélange entre on vient en cours pour apprendre, c'est évident, mais en même temps, on veut pouvoir le faire, le réaliser, le démontrer. Et on le verra tout à l'heure sur la dynamique d'innovation, comment ça se traduit. L'autre point que je trouve très important, c'est qu'on a des étudiants de plus en plus qui arrivent avec des connaissances initiales extrêmement approfondies parfois. Alors, j'ai mis militants, passionnés, engagés. Il y a sans doute tout un tas d'autres qualificatifs. Mais en tout cas, ils ont, sur certains aspects, des points de vue extrêmement pointus. Alors, évidemment, ils sont bons, ils sont sélectionnés, etc. On peut mettre beaucoup de critères pour justifier ça. Mais en tout cas, ils ont une attente induite et un point de vue sur les choses qui changent très fortement la manière dont l'enseignement se construit et dont ils veulent être éventuellement partie prenante de l'enseignement. Ce qu'on a dit sur sciences participatives, d'une certaine manière, si on voulait caricaturer, on pourrait le tirer sur l'attente des enseignants, des étudiants. Et puis, il y a des sujets qui sont en train de monter très fort. Donc, j'ai mis santé, agroécologie et diversité des agricultures, environnement, sans forcément éliminer les autres sujets. Mais c'est important de partir du fait qu'on a une population informée qui change considérablement. Alors, la deuxième idée, c'est la diapositive suivante. Si elle veut passer, maintenant, elle repose problème. La deuxième idée, je vais la dire, c'est qu'on a des formations qui bougent considérablement, en fait. D'abord, il y a une forme de compétition entre les différentes formations qui existent parce qu'il y a une offre qui est extrêmement importante dans l'ensemble du système universitaire. Les étudiants doivent s'orienter. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un repositionnement de beaucoup de formations sur les enjeux et les défis. Alors, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'attente des étudiants. C'est la diapo 3, normalement. Et donc, non, alors c'est la précédente. Et donc, dans cette réponse aux attentes, je peux observer des changements. Par exemple, ce qu'on avait à Agro-PiTech en sciences animales, qui était un cursus classique, il y avait de moins en moins d'étudiants. Ça s'est repositionné par rapport aux défis que posent les sciences animales et aux enjeux associés. Et il y a de nouveau beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits. Il y a plein d'illustrations comme ça dans l'enseignement des disciplines, dans plein d'universités, où un repositionnement réattire les étudiants. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faut faire du marketing, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a, par rapport à toutes ces questions de responsabilité, d'engagement, de transition en cours, des éléments importants. L'autre point sur lequel je voulais témoigner un petit peu, c'est qu'il y a l'expérience Trofélia, Éco-Trofélia et Île. Donc, Trofélia, c'est un concours qui existe depuis 21 ou 22 ans maintenant à plusieurs établissements où les étudiants fabriquent un produit alimentaire pendant leur année universitaire. Et il y a un jury qui regarde ça et ça a acquis une vraie visibilité. Et on a lancé… Enfin, il y avait Trofélia au départ. C'est devenu Éco-Trofélia. Et dans Éco, il y avait en quoi ces produits alimentaires créés ont un impact maîtrisé en termes d'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ça, beaucoup d'établissements qui collaboraient autour du concours se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas toutes les ressources pour le faire. Ils se sont mis à collaborer. Et c'est le projet Éco-Trofélia qui est devenu Île. C'est un projet qui va durer encore huit ans. Il y a vraiment une co-construction entre enseignants parce que personne n'a la totalité de ce qu'il faudrait avoir et on co-construit des ressources. Donc, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'enseignants qui collaborent. Tout ça est ouvert entre les établissements. Tout ça est ouvert aussi parce que chacun a dit comment ils forment les étudiants et ça a été partagé. Et on peut l'illustrer aussi par le fait que les projets qu'on voit construits par les étudiants sont marqués par des valeurs importantes qui sont liées globalement, on va mettre dans les objectifs du développement durable. Il y a la circularité, il y a la valorisation des coproduits, il y a les questions de santé, il y a s'adresser à des populations ayant des difficultés particulières. Et donc, c'est un marqueur vraiment intéressant et qui montre que beaucoup des formations s'adaptent à la capacité à faire ce type de produit et à conduire des projets avec des étudiants qui sont en fait porteurs d'une partie de leur ambition de formation et leur ambition personnelle, voire professionnelle. Et puis, il y a d'autres éléments, j'ai mis chiffre projet, frex climat, etc., qui viennent de l'extérieur et qui nous engagent à faire un peu plus sur toute cette question de visibilité des transitions environnementales, écologiques, climatiques, énergétiques et autres. Le troisième point qui me paraissait intéressant, mais il a été bien abordé, je voudrais juste le compléter, notamment par Christophe et Sylvain. Alors, évidemment, dans la recherche, ce qui est une dimension importante dans l'enseignement supérieur, évidemment, il y a une dynamique indéniable sur science ouverte. AgroParisTech, par exemple, a une politique science ouverte qui est passée en conseil d'administration il y a un an et demi et qui est appliquée, qui a associé des moyens et, comme Christophe l'a dit, qui très vite amène des questions connexes. L'une d'entre elles, c'est les données de la recherche, comment on les rend publiques ou pas. Donc, on a aussi une politique qui dit qu'on veut les rendre publiques et on met en face des outils et des moyens. Et beaucoup d'autres questions qui émergent, celles de l'intégrité scientifique et de jusqu'où on va dans ce qu'on explique sur la science en question, au-delà de simplement fournir l'ouverture sur les publications. C'est des questions qui sont débattues et qui ne sont pas évidentes. Mais en tout cas, évidemment, comme dans les organismes de recherche, c'est présent, c'est une dynamique. Et avec le fait que cette science et les résultats, ils sont aussi disponibles pour les étudiants et pour les actions d'enseignement, qui leur donnent une dimension d'ouverture parfois un petit peu particulière. Je ne vais pas insister sur tout ce qui a été dit déjà sur sciences participatives. On le voit bien. C'est quelque chose qui est très en croissance et important. Il y a un point qui rejoint un peu ce que Sylvain a dit tout à l'heure. Je pense qu'on voit aussi monter l'importance de la démonstration dans la recherche. On est de plus en plus interrogés sur démontrons les résultats, prouvons que ça marche, donnons accès à ces preuves. Et là-dedans, il y a les changements d'échelle, ce qui très vite fait le lien avec la démarche d'innovation et toute la politique de valorisation qu'on peut avoir autour des résultats de la recherche. Mais l'innovation, puisque c'est le cœur, c'est l'innovation responsable dans le colloque, j'ai essayé d'en faire deux diapos pour témoigner de deux idées complètement, enfin, paradoxalement liées, éventuellement différentes. Et c'est intéressant d'avoir le retour de tous les participants à ces deux questions. La première, c'est qu'évidemment, on forme pour l'innovation. Et derrière, c'est toute la dynamique des startups, de l'entrepreneuriat. Et un enjeu très, très fort, c'est comment on amène de la créativité à des élèves qui arrivent en école d'ingénieurs et dont pas grand-chose dans leurs études préalables les ont amenés à développer de la créativité, à part leur environnement personnel. Mais il n'y a rien dans la formation qui favorise ça. En fait, cette dynamique-là, moi, si je prends l'histoire d'AgroParisTech, elle a commencé quand j'ai vu un étudiant de troisième année qui avait un examen à repasser, qui est venu me voir et qui m'a dit, je ne vais pas le passer parce qu'en première année, j'ai créé une startup. Elle marche très bien, elle est rentable et je vais continuer à vivre. Donc, je l'ai évidemment convaincu de passer son examen et d'avoir son diplôme. Mais c'était aussi la découverte de se rendre compte qu'on ne savait pas toute la dynamique de créativité d'entrepreneuriat que lançait les étudiants. Donc, depuis, on a lancé, on a organisé tout ça. J'ai mis quelques exemples ici de startups qui existent, qui sont très diverses. Vous voyez, les couverts comestibles, c'est bien l'idée de on ne va pas acheter, on n'a pas le plastique. Le conseil en compensation de biodiversité. La soie à partir de verre à soie qui ont fait faire des objets en 3D. Enfin, voilà, vous avez plein d'exemples que j'ai pris parmi une liste longue, mais dans des champs très variés. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche et qui marche dans un cadre qui est ouvert par construction, puisqu'on n'a pas souhaité être incubateur et on est plutôt dans un cadre tiers-lu ou ouvert. On verra tout à l'heure, j'ai marqué le nom, on les a appelés InLab pour AgroParisTech sur chacun de nos sites, mais qui essaye de dire que l'ensemble des dispositifs dont on dispose sur chacun des sites d'AgroParisTech, est ouvert aux étudiants, au personnel, mais aussi à des extérieurs. Et finalement, on a beaucoup de demandes de l'extérieur. Et beaucoup, beaucoup de ces projets de créativité start-up sont marqués par des axes de responsabilité et d'engagement. Donc, ça, c'est un cadre finalement assez classique de l'innovation. Son côté responsable, il est dans ses valeurs qui sont portées. Mais on se rend compte qu'il y a une autre dimension aussi, c'est l'innovation, la formation par l'innovation. C'est-à-dire que ça devient une manière de former les étudiants. Donc, c'est là où on voit les inlabs qui vont de l'idéation à éventuellement les start-up. Mais j'ai mis une liste de projets ici qui ne sont pas des start-up. Ils sont des projets que veulent porter les étudiants, qui se connectent à des activités de formation, parce qu'ils vont convaincre les enseignants qu'il faut y aller, pour lesquels on s'est donné des cadres. Et on va le voir tout à l'heure sur la position des établissements. Ces cadres existent dans plein d'ensembles universitaires et qui permettent d'être quelqu'un qui agit. Et en même temps qu'on agit, on va s'investir dans sa formation et on va apprendre des choses. Et donc, il y a un mécanisme d'innovation qui ne génère pas forcément une valorisation économique en termes de finalité, mais qui va accompagner. Vous avez ici une liste d'exemples très variés. Certains de ces exemples viennent d'étudiants, d'autres exemples viennent d'enseignants-chercheurs qui ont fait une proposition autour de laquelle un certain nombre d'acteurs de l'établissement vont se regrouper et vont monter quelque chose. Évidemment, la question qui est posée, c'est comment on accompagne ça, comment on accepte que des sujets sont concurrents dans le même établissement, peuvent être exactement sur les mêmes sujets, comment on les finance et comment on a une démarche déontologique pour les financer. Sachant que sur cette question d'innovation, start-up ou pas, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui viennent regarder ce qu'on fait et qu'il y a une petite frontière éthique déontologique qui n'est pas évidente parce qu'ils ne doivent pas être là pour piquer ce que des étudiants ou des personnels sont venus construire. Ce qui est une limite de cette notion d'innovation ouverte ou d'ouverture sur l'innovation et qui n'est pas du tout évidente à manager. Et puis, le dernier point sur lequel je me disais, c'est quand même important de dire quelque chose, c'est que la politique des établissements d'enseignement supérieur a considérablement bougé ces dernières années. Donc, j'ai mis quelques exemples. Alors, en proximité, l'Université Paris-Saclay, dont on est membre, vient d'adopter une charte du développement soutenable. Donc, il y a une définition, une charte, un engagement derrière. Et ça, on le voit dans beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur en ce moment. L'autre élément qui a une petite dizaine d'années d'existence, je l'ai illustré avec le Earth Institute Columbia, c'est qu'à côté des organisations classiques de beaucoup de grandes universités, souvent multidisciplinaires, on voit apparaître des instituts, des structures transverses, des engagements par rapport aux objectifs du développement durable. Donc, j'ai mis l'exemple de Columbia, j'ai mis Cornell, qu'il appelle Global Cornell. Vous pouvez les regarder sur le site, vous verrez la manière dont ça s'organise. Et on voit bien que c'est transcendant à toute l'organisation de l'université. Et Columbia, je l'ai pris parce que c'est intéressant, ils mettent bien les quatre items. Alors, je crois que dans leur site, ils disent plus, plus, plus. C'est la science, plus la collaboration, plus l'éducation, plus l'impact. Ce qui rejoint bien ce que Sylvain a expliqué tout à l'heure. Et c'est l'ensemble de ça. Et c'est au-dessus de tout le système classique universitaire. Ça ne le remplace pas. Ça n'enlève pas des éléments, mais ça vient ajouter quelque chose. Et il y en a évidemment beaucoup qui positionnent des engagements par rapport aux objectifs du développement durable comme finalité. Derrière ça, il y a toujours l'éthique et la déontologie qui est partie prenante. Et puis, on voit aussi beaucoup de formations se justifier de développement durable ou de lien avec des écoles. Par exemple, nous, on a des demandes de double diplôme en coopération parce qu'on peut amener une dimension qui est par écologie, environnement, agriculture, alimentation fondée sur un certain nombre d'éléments, tels qu'ils ont été rappelés par Christophe et Sylvain tout à l'heure, mais en même temps qu'ils vont se connecter à d'autres domaines qui ont besoin ou qui sentent qu'ils ont la même pression des étudiants, la même pression des communautés d'enseignants pour bouger et qu'ils se rendent compte que seuls, ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a aussi toute une dynamique extrêmement intéressante de coopération et de construction de cursus ou de diplômes conjoints qui est en train d'émerger et qui vont bien vers comment on met plus de responsabilités dans l'enseignement supérieur, comment on forme les étudiants davantage dans cette direction. Et l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, me semble être un des vecteurs pour faire passer ça. Voilà, donc c'était quelques points par rapport au thème du débat, très ouverts et en attente des questions qui vont être posées et de la discussion qui peut en être générée. Merci. Merci beaucoup. Donc, il nous reste, il y aura beaucoup de questions, il nous reste une dernière présentation. Donc, Isabelle et Béatrice, est-ce que vous préférez passer vous-même votre présentation ? Oui, je pense que ça devrait… C'est plus sûr. Je ne sais pas si c'est une question de surprimer, comme il y a quelques animations. Est-ce que c'est bon pour vous ? Elle est en affichage double, Isabelle. Tu sais, là, c'est ça. Là, normalement, elle est en affichage simple, là ? Oui, oui, c'est bon. OK. OK. Merci. Donc, on va vous faire une présentation double voix avec Béatrice Degrange. Peut-être d'abord préciser d'où on parle. Donc, on est à Agro-Sud Dijon, à Éduter Ingenierie, qui est donc en appui de l'enseignement agricole technique. et on est dans un service qui est autour d'insertion, certification et transition, sachant que le travail de ce service, c'est essentiellement de construire des certifications professionnelles pour l'enseignement agricole technique, d'une part, et d'autre part, d'appuyer les équipes pédagogiques sur des questions pédagogiques, didactiques, mais aussi sur les questions des transitions. Alors, à la différence peut-être de ce qui a été proposé auparavant, où il y avait quelque part une dimension stratégique de l'organisme ou de l'institut qui était mis en avant, nous, on va vous proposer autre chose. L'idée, c'est plutôt de vous présenter un accompagnement dans le cadre d'enseigner à produire autrement et puis de voir derrière ce que cet accompagnement, finalement, nous dit de l'innovation dans l'enseignement agricole technique. Donc, on va faire un petit peu une boucle autour de l'innovation, de la démarche et du terrain d'observation qui a été le nôtre et puis ce que ça nous dit donc de l'innovation. D'abord, une définition, alors il ne s'agit pas de la lire, mais une définition de l'innovation dans un cadre institutionnel. Pour le ministère, vous voyez là la définition qui est mise, l'innovation pédagogique, qu'elle s'est définie d'abord par ses finalités. Les finalités, c'est relancer une réflexion pédagogique qui soit collective en vue d'améliorer les apprentissages, en vue aussi d'une réussite éducative, scolaire et d'une meilleure insertion. Donc, ce sont des finalités, mais on n'a pas derrière un véritable cadre d'action. Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été menées dans l'enseignement agricole technique au niveau régional et au niveau national, sans que ce soit dans un véritable cadre dédié. Mais maintenant, on a un comité national de l'innovation et aujourd'hui, on a un véritable cadre avec des expérimentations qui font l'objet d'un cadrage juridique et avec un accompagnement par le dispositif national d'appui. Mais ce n'est pas du tout de ce type d'expérimentation qu'on va vous parler aujourd'hui. Nous, la définition sur laquelle on s'est appuyé, vous voyez, on est très modeste. C'est-à-dire que la première chose, c'est que pour nous, l'innovation, c'est d'abord une nouveauté, qu'elle soit absolue ou simplement au regard du lieu d'adoption. On sait que concernant l'innovation pédagogique, la recherche, notamment en sciences de l'éducation, elle est très ancienne, même si elle est évidemment renouvelée de manière forte aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les véritables nouveautés, mais les nouveautés pour une communauté éducative. C'est-à-dire que ce que l'on appelle innovation, c'est quelque chose qui peut déjà être mis en place ailleurs, mais qui n'a jamais été expérimenté et qui n'a jamais été tenté dans un établissement ou par une équipe. Et puis derrière, évidemment, il y a toujours la mise en œuvre de cette intention, une intention d'amélioration, on retrouve les finalités, et puis une référence au processus de l'innovation. Or, ce qu'on va vous présenter, c'est autour donc du projet Enseigner à produire autrement. Et ce qui est très particulier à ce projet, c'est que finalement, il n'a jamais fait mention, en fait, de l'innovation en tant que telle. Alors, peut-être pour rappeler, le projet Enseigner à produire autrement, il est né en 2014, en même temps que le projet agroécologique pour la France, et c'est vraiment, en fait, la partie qui concerne, en particulier, l'enseignement agricole technique, avec plusieurs axes, on ne va pas les développer, mais en tout cas, un axe pour les enseignants. Alors, ce projet Enseigner à produire autrement, c'est une prescription qui s'applique à l'ensemble des enseignants et des formateurs, mais c'est une prescription qui est difficile, en fait, pour la communauté éducative, difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça interroge, évidemment, les finalités. Produire autrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment, dans le champ de l'agriculture, mais dans le champ aussi de la transformation, dans le champ, par exemple, des services aux personnes et aux territoires ? Donc, ça, c'est le premier point. Ça réinterroge les finalités de notre formation. ça réinterroge aussi ce qui doit faire l'objet de l'enseignement. Est-ce que derrière ça, il y a de nouveaux savoirs ? Quels sont ces savoirs ? Sans doute que ça suppose aussi des raisonnements plus complexes, des raisonnements qui soient plus situés en lien avec les situations professionnelles. Sans doute aussi des raisonnements plus diversifiés qui intègrent de manière différente la question des échelles temporelles ou des échelles spatiales. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire derrière l'objet de l'enseignement ? C'est une grande question qui a été posée. Troisième raison pour laquelle on peut dire que c'est une prescription difficile, c'est que l'enseignement agricole est connu, reconnu comme étant innovant, sauf que dans la réalité, depuis les années 80, il y a eu assez peu d'innovations pédagogiques. Depuis le milieu des années 90, l'enseignement agricole s'est fortement impliqué dans les questions autour de l'éducation au développement durable, par exemple, mais on était toujours sur les pratiques. En revanche, on n'interrogeait pas forcément la manière dont on allait traiter ça avec nos apprenants. Donc là, ce qui est véritablement proposé, c'est non seulement de changer les finalités, de changer éventuellement les objets d'enseignement, mais surtout de changer la manière de faire, c'est-à-dire la manière d'enseigner. Et puis, tout ça, dans un cadre qui a été laissé à discrétion des enseignants et formateurs, c'est-à-dire qu'on a la prescription enseignée à produire autrement, c'est une demande, mais derrière, la prescription n'est pas accompagnée réellement. Donc, c'est vraiment laissé à discrétion et à chacun d'y mettre quelque part sa patte. Donc, on a là derrière un impensé qui est l'innovation avec une espèce d'hypothèse implicite d'homomorphisme puisque on doit produire autrement, et bien de fait, on doit enseigner autrement, mais on ne sait pas comment le faire. Et puis, l'innovation n'a pas été évoquée explicitement et pour autant, on le verra, elle a bien amené à de l'innovation dans les pratiques pédagogiques. Alors, oui, donc, pour vous présenter un peu, finalement, les résultats sur lesquels on s'appuie par rapport à ces projets, on va partir de deux dispositifs qui ont été construits à la demande de la DGR, du ministère, pour que les dispositifs nationaux d'appui puissent accompagner des équipes justement à travailler ces questions de comment enseigner, de qu'est-ce qu'il s'agit d'enseigner, comment l'enseigner et comment le travailler, notamment au regard de l'agroécologie. Ce que vous a dit, Isabelle, on voit bien que ça se traduit assez facilement, finalement, dans les lycées agricoles, vous avez une partie des exploitations agricoles dans les établissements d'enseignement technique. Tout de suite, l'enseignement à produire autrement, il s'est traduit par une mobilisation forte sur comment les exploitations, elles peuvent participer à se produire autrement avec leur territoire, avec un certain nombre d'enseignants et parfois des élèves, mais elle est peu finalement vue d'une manière générale sur comment construire, se enseigner, à produire autrement. Et du coup, ce dispositif, il a été mis en place avec l'idée que pour pouvoir travailler ça, ça demande aussi, ça a été dit dans la présentation précédente, pour aborder l'agroécologie, de sortir aussi un peu d'une logique simplement disciplinaire, de mailler ensemble, donc de travailler en équipe. Du coup, on est parti sur l'idée de dire qu'on construit des formations actions qui impliquent forcément des équipes pédagogiques parce qu'on sait que si on a des personnes en formation qui viennent et qui repartent sur le terrain, il ne se passe rien, il n'y a pas une mobilisation qui se produit. Et aussi en formation actions, pour avoir des équipes qui travaillent au regard de leurs problématiques de départ dans leur établissement avec des situations concrètes qui sont les leurs. Donc, on a mis en place une première expérimentation de deux ans à partir de 2015 à partir d'équipes volontaires sur l'ensemble du territoire, une dizaine d'équipes. Et en partant de comment eux, ils avaient envie de travailler ces questions d'agroécologie, de transition, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient ce qu'ils voulaient travailler. Alors, avec des équipes qui ont travaillé ça avec des élèves de niveau CAP, agricole, ABTSA. Et puis, dans un deuxième temps, donc on a fait un certain nombre d'analyses, on va vous les partager après. Et dans un second temps, on a travaillé avec des équipes plus particulièrement à partir d'engagés, qui sont dans un, qui forment des élèves au bac professionnel CGEA, conduite et gestion des entreprises agricoles, du fait que c'est un diplôme qui est assez marqueur pour l'enseignement agricole et qui a vraiment fait l'objet d'une rénovation forte pour intégrer les questions de l'agroécologie, les enjeux en tout cas de l'agroécologie et l'intégrer autrement que par des petites formules toutes faites dans un contexte de développement durable, mais bien de vérifier comment concrètement faire travailler les élèves sur qu'est-ce que ça signifie dans, par exemple, la mise en place de réflexions qui intègrent les processus écologiques dans les pratiques même données à vivre d'itinéraires techniques sur les exploitations sur lesquelles ils font leurs apprentissages et ces éléments-là sont certifiés, ils font partie vraiment d'une visée de formation et d'évaluation. Donc, ça nous semblait important aussi de resserrer là-dessus pour voir comment les équipes pouvaient s'emparer de ces questions-là en équipe et puis pour répondre, du coup, on les a accompagnés sur ces trois thèmes forts qui sont qu'est-ce qu'il s'agit au final d'enseigner, comment l'enseigner et comment travailler en équipe pluridisciplinaire voire interdisciplinaire sachant que l'idée c'était aussi de ne pas rester qu'entre enseignants de matières techniques mais aussi de prendre en compte les matières générales. Alors, avant d'aller sur ce que les équipes ont pu produire, quelques difficultés, obstacles et empêchements pour les enseignants qui nous sont parus extrêmement fortes, d'abord la question épistémique, c'est vrai que les enseignants se sont posé beaucoup de questions sur les savoirs à enseigner. Est-ce qu'on est dans des savoirs scientifiques, des savoirs techniques, des savoirs vernaculaires ? Est-ce qu'on est sur des savoirs plutôt génériques ou bien des savoirs qui sont véritablement situés, contextualisés et en lien avec une situation professionnelle ? Est-ce qu'on est sur des savoirs robustes ou est-ce qu'on a aussi des savoirs qui sont des savoirs liés à ces moments en fait de transition sur les exploitations ou dans les pratiques professionnelles ? Donc, on avait véritablement une difficulté là, d'autant que dans nos référentiels de diplôme, on a aujourd'hui, on accorde de moins en moins de place aux référentiels dits de formation. On est plutôt sur les capacités et donc, c'est aux enseignants qu'ils reviennent d'aller chercher les savoirs qu'ils vont devoir traiter avec leurs élèves. Donc, ça, c'était une grande difficulté pour eux. Une deuxième difficulté, et là, c'est intéressant par rapport à la présentation précédente, c'est la question axiologique, c'est-à-dire que si effectivement vous avez des étudiants qui tiennent vraiment, qui donnent beaucoup d'importance à la question des valeurs, nous, on a vu que les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui pose question aux enseignants et aux formateurs. comment est-ce qu'on ose aborder la transition agroécologique avec cette idée que la plupart des jeunes de nos lycées seraient réfractaires à l'agroécologie et quelle posture adopter par rapport à cette dimension axiologique. comment est-ce que j'aborde la dimension valeur de la transition agroécologique. Donc là, on avait aussi un nœud qu'il a été nécessaire de travailler avec les enseignants. Et puis, troisième nœud autour des pratiques d'enseignement, quelles stratégies pédagogiques peuvent être opérantes pour les élèves, comment est-ce que je les mets en enquête, comment est-ce que je leur permets de raisonner, comment est-ce qu'en fait je sors de ma posture d'enseignement pour rentrer véritablement dans une posture d'accompagnement où mon travail n'est pas de délivrer la vérité, mais mon travail est de construire une situation d'enseignement apprentissage qui soit réellement apprenante pour le jeune. On voit bien que là aussi on s'est posé tout un tas de questions sur les tâches par exemple qu'on allait pouvoir proposer aux jeunes de manière non seulement à ce qu'ils produisent, c'est-à-dire qu'ils soient dans le faire comme on l'avait tout à l'heure, mais aussi de manière à ce qu'ils se construisent en tant que citoyens professionnels et citoyens planétaires envahiers. Avec un autre problème, quelle culture partager en sciences de l'éducation ? On voit bien que finalement on a des équipes qui n'ont pas forcément une culture en sciences de l'éducation et donc c'était compliqué au départ de travailler avec eux. Et puis pour eux, quelles évolutions possibles ? Comment est-ce qu'on peut sortir des routines ? Quelles prises de risques ? On a vu quelques équipes par exemple qui ont été ostracisées au sein de leur établissement parce qu'elles s'impliquaient sur des questions éthiques voire politiques. Et puis enfin, la question du pilotage, comment peut-on faire collectif ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs disciplines ? Même si la pluridisciplinarité dans l'enseignement agricole depuis les années 80, il n'empêche qu'aujourd'hui c'est plutôt une forme de gestion des emplois du temps plutôt parfois que la construction d'un projet qui est du sens. Et puis, quel pilotage pédagogique au sein des établissements ? C'est-à-dire que vous le savez très bien, les enseignants ne rendent théoriquement de compte qu'à leur inspection. L'inspection, c'est quand même une fois tous les dix ans au mieux. Donc, comment est-ce qu'on pilote une équipe aussi d'enseignants dans un établissement ? Pour les résultats, peut-être deux résultats d'ordre épistémique. D'abord, dans le rapport au savoir, ça a été très intéressant. On s'est rendu compte, en fait, le savoir a été quelque peu mis de côté avec la réforme capacitaire. C'est-à-dire cette idée, en fait, qu'on s'appuie sur les situations professionnelles pour développer le pouvoir d'agir des jeunes. Et de fait, les savoirs ont été mis un petit peu de côté. Et là, on a vu un retour au savoir et notamment aux fondamentaux, essentiellement en biologie et écologie. Donc, ça a été le premier point très important. Et le deuxième point, c'est véritablement dans la nature des savoirs. C'est-à-dire que les équipes, finalement, sont sorties de cette idée qu'il était nécessaire de donner des informations, mais elles sont plutôt rentrées dans l'idée que sans doute il était important d'équiper les jeunes, de les instrumenter avec des savoirs fondamentaux de nature plutôt conceptuelle. Donc là, on a eu véritablement des changements et une innovation forte de la part des équipes. Alors, d'autres changements, si on regarde un peu les changements qui sont intervenus et qui peuvent intervenir au regard de ces questions de transition entre acteurs, on a d'abord des changements dans les relations entre enseignants et apprenants, à la fois, parce qu'on voit bien qu'on passe de comment imposer un savoir à une meilleure prise en compte de ce que les élèves peuvent être en capacité de développer dès lors qu'on leur propose un certain nombre de choses, on les met en activité et on les pense aussi capables de faire des choses même s'ils sont en CAP par exemple et les enseignants ont été étonnés de la possibilité de leur faire faire un certain nombre de choses et puis, ça a été dit dans la présentation principale, on a aussi des jeunes qui sont de plus en plus dans l'engagement même s'il y a un certain nombre de questions qui se posent et on est encore, on est en train de beaucoup travailler en ce moment avec les établissements pour développer justement les initiatives des élèves en tant que vraiment acteurs de changement. On l'a aussi à partir de la possibilité justement de rendre compte des vécus et de l'expérience des apprenants mais ça, ça demande aussi de développer des démarches leur permettant d'aller s'appuyer sur un certain nombre de choses qu'ils expérimentent à travers des stages, à travers des projets tutorés pour pouvoir justement être en capacité d'interroger, d'enquêter donc vous avez des enseignants qui disent mais les élèves ne savent pas questionner. Oui, mais du coup ça s'apprend et il y a un travail à faire pour justement apprendre les jeunes à questionner, à se questionner, à questionner leur maître de stage pour pouvoir petit à petit comprendre un peu les enjeux qui sont derrière un certain nombre de problématiques et de pouvoir les traiter. Là aussi, quel que soit le niveau de diplôme et des élèves et puis un travail sur les représentations par rapport à ce qu'on a pu, ce qu'Isabelle a pu mettre en avant sur la question des valeurs et d'un travail autour de pourquoi aujourd'hui on est amené à parler de l'agroécologie, le remettre aussi dans son contexte et comment le travailler et le partager avec les élèves. Des changements dans les relations entre les enseignants qui redécouvrent ou qui découvrent aussi la nécessité de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses collectivement sur les savoirs, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qu'il est important de travailler, le faire à partir d'une lecture, notamment des référentiels de diplôme qui est collective pour pouvoir le partager, s'approprier collectivement des concepts et puis surtout définir ou redéfinir ensemble finalement les objectifs de la formation et comment les mettre en œuvre dans une progression qui est construite ensemble. Et on se rend compte, nous on partait avec l'idée de travailler avec des équipes pédagogiques et on se rend compte qu'il n'y a pas d'équipes pédagogiques. Au mieux, il y a des personnes qui travaillent un peu ensemble mais il s'agit justement de construire ces équipes. On voit bien pour eux, ils ont bien compris qu'au regard des rénovations des référentiels, des nouveaux enjeux, il y avait tout intérêt à travailler ensemble mais en fait, ça s'apprend aussi. On ne peut pas aller sur certains projets sans qu'effectivement il y ait des personnes en pluridisciplinarité mais aussi des fois en interdisciplinarité pour que ça fasse sens pour eux et pour les élèves. Et puis, il y a un travail aussi avec que ça change au niveau des professionnels dans les projets qui sont conduits mais aussi le dialogue qui peut aussi se faire par les jeunes, par le biais des maîtres de stage, maîtres d'apprentissage et qui amène aussi à une réflexion, une analyse de par des projets qui sont amenés par les jeunes pour leur stage qui implique aussi les agriculteurs avec lesquels ils travaillent et qui mettent en réflexion souvent des binômes dans les exploitations, c'est-à-dire que les jeunes sont associés à des problématiques d'évolution justement de système et qui permettent aussi d'avoir une autre manière de prendre en compte le travail des agriculteurs eux-mêmes et l'évolution des identités professionnelles. Donc, on a ces différentes relations où on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent, qui sont en cours. Cependant, ça a permis aussi, on a pu construire un certain nombre de ressources, les équipes ont pu construire un certain nombre de ressources mais on voit bien que ces ressources, pour qu'elles soient appropriées, il faut que les équipes puissent s'en emparer, prennent le temps de travailler ça en collectif, scénarisent des parcours à partir de choses qui sont maintenant connues et que c'est la plus grosse difficulté, c'est d'engager l'ensemble des équipes à faire ce travail-là et puis on voit bien que les innovations aussi, elles sont souvent faites à partir de petites équipes, de petits groupes qui ont des idées, qui mettent en place un certain nombre de choses et qui permettent rarement d'engager un vrai changement, remaniement, la manière d'enseigner pour les équipes. Il faudrait un petit peu conclure, si vous voulez bien Isabelle et Béatrice. Désolée. C'est la toute dernière, juste pour revenir sur cette idée de l'innovation, on voit bien que c'est un objet qui est à la fois emblématique et paradoxal dans l'enseignement agricole technique, emblématique parce que c'est la marque de fabrique, mais on est peut-être dans un enseignement agricole idéal et pas forcément réel, et en même temps paradoxal parce qu'on parle toujours d'innovation par le bas et finalement, on se rend compte que si ça a fonctionné, c'est sans doute aussi parce qu'on avait une impulsion descendante, une incitation à, même si effectivement la mise en œuvre derrière, elle s'est faite par les différents acteurs. On a essayé d'identifier quelques déclencheurs. Est-ce que c'est une forme de déviance ? Sans doute. On a aussi des minorités porteuses de valeurs qui ont permis une certaine innovation, des nouvelles capacités qui sont arrivées dans nos référentiels, sans doute aussi une impression, un sentiment de désadaptation de l'école par rapport à sa fonction qui a permis des changements, des rencontres et puis aussi un accompagnement qui a été fort par l'ensemble du dispositif national d'appui. Voilà. Et on s'arrêtera là. Merci. Merci à vous. Donc, il est 12h29. Désolée pour le retard, mais on va essayer quand même de prévoir une petite discussion. Peut-être en prenant les questions du chat, en les posant peut-être de façon globale et puis ensuite en vous donnant à chacun la parole. Donc, je veux bien les reprendre rapidement. pour Christophe Roturier, il y avait une première question sur le rôle des tiers-lieux de recherche qui a été abordé. Et donc, Blandine voulait un peu en savoir plus sur cet aspect tiers-lieux de recherche. Et de même, pour Christophe, il y avait une question sur l'impact de l'innovation ouverte sur l'intelligence culturelle. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris compte tenu de la digitalisation des institutions auxquelles fait face le monde actuel. Donc, si ce n'est pas très clair pour Christophe, Kofi, Alipui pourra préciser. S'agissant de M. Tristam, de Gilles Tristam, il y avait une question de Blandine également sur ces nouvelles formes d'enseignement et sur le fait de permettre aux étudiants d'agir. Est-ce envisagé dans le contexte de leur participation à des travaux de recherche, stages, projets tutoriels, etc., ou par d'autres types d'activités ? Qu'est-ce que sont ces nouvelles formes d'enseignement ? Et Leïla posait la question également des débouchés pour ces formations orientées au développement durable. Est-ce qu'il y a assez de débouchés pour toutes ces formations qui intéressent effectivement beaucoup nos étudiants ? Et à cet égard, comment concilier la formation de ces étudiants qui seront acteurs des changements et qui vont s'intégrer dans des organisations des entreprises qui ne sont pas forcément préparées, voire résistantes à ces processus de changement et de processus vers plus de développement durable ? Moi-même, j'avais une question sur la recherche. Alors, peut-être que Stéphane Perret pourrait y répondre sur est-ce que si on veut inciter les chercheurs à faire de la recherche participative, interdisciplinaire, mais c'est vrai qu'au CIRAD, c'est aussi un cas particulier, est-ce que cela n'oblige pas les instituts de recherche, établissements d'enseignement supérieur, avoir des modalités de valorisation puisque les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont toujours aujourd'hui beaucoup évalués sur leurs publications scientifiques. est-ce qu'il y a aussi des éléments à prendre en compte et à faire évoluer dans ce processus de valorisation et pour inciter les chercheurs à aller vers d'autres types de travaux plus interdisciplinaires mais peut-être qui donnent moins lieu à des publications de ROA et autres éléments. Une remarque sur l'intervention d'Isabelle et de Béatrice d'Aurélie qui dit que cela lui fait penser aux travaux du Lab 7 qui concernent la réforme des ITUT si je comprends bien et j'avais moi-même une question sur la place du numérique peut-être à tout le monde mais peut-être aussi dans les lycées agricoles parce que vous ne l'avez pas forcément abordé les uns et les autres or le numérique on en a beaucoup entendu parler ça occupe une place assez importante dans les discussions aujourd'hui et est-ce que ce sont des éléments qui sont aussi importants est-ce que ce sont juste des moyens est-ce que ce sont des supports ou est-ce que la place que ça a prise aujourd'hui fait que c'est vraiment primordial en termes d'innovation et je vois que Jean-Marc a également posé la question de comment innovation ouverte responsable est intégrée dans les institutions de recherche et d'enseignement par la dynamique interne avec étudiants enseignants chercheurs et externes orientation pression des politiques partenaires privés liens plus diffus médiatiques société comment gérer ces dynamiques ces tensions entre tous ces éléments et tous ces enjeux voilà quelles opportunités se passent pour ces échanges donc là encore ça s'adresse un petit peu à tout le monde donc peut-être vous donner la parole en tout cas sur toutes ces ces questions remarques que dont j'ai pu faire mention en lisant rapidement ce qu'il y avait écrit dans le chat et si mes collègues évidemment Leila et Jean-Marc veulent rajouter des choses je veux bien démarrer très brièvement je laisserai Christophe peut-être dire un mot sur les tiers lieux si nécessaire je rajouterai un petit complément mais je pense que autour des Living Lams notamment et de ce genre de dispositifs il y a matière à dire par contre je voudrais juste réagir rapidement sur l'aspect publication et reconnaissance des scientifiques qui s'engagent dans des démarches très proches d'opérateurs et qui s'engagent dans l'accompagnement de l'innovation alors le CIRAD dispose de ce qui parfois peut-être vu comme un handicap mais pour le coup là-dessus c'est plutôt un atout notre statut d'EPIC notre statut de droit privé en termes de contrat de travail de nos agents nous donne une relative flexibilité par rapport à d'autres dispositifs du genre par exemple fonction publique et nous avons clairement une reconnaissance aujourd'hui alors évidemment nous cheminons sur une ligne de crête les archétypes et les contraintes traditionnelles de l'évaluation des chercheurs sur l'excellence vue au filtre des publications est bel et bien présente publication puis ensuite dans une trajectoire soutenance de HDR etc là on est sous ces mêmes coupes mais en revanche c'est vrai que dans les mécanismes de reconnaissance et de valorisation interne des trajectoires nous plaçons désormais de façon absolument formelle explicite dans les différents documents RH la reconnaissance dans les évolutions de carrière pour les agents qui pour dire simplement les choses contribuent à des changements tangibles effectifs et documentés un mot sur les publications moi je pense que ce serait galvauder cette implication de la science vers l'innovation vers le changement que d'en faire une espèce de science parallèle ou de sous-science qui s'appuierait sur autre chose de la vraie science solide etc nous en faisons de véritables objets scientifiques et ça c'est le coeur de ce que j'ai essayé de dire dans la fin de mon présentation ces démarches par exemple la diversification presse est avant tout une démarche scientifique et je prends pour fait acquis que l'essentiel pour ne pas dire tous les cas empiriques certes c'est des recherches plutôt empiriques mais sur lesquelles nous développons et obtenons des résultats en termes d'impact sont publiés alors c'est vrai que c'est des revues qui sont plutôt transdisciplinaires qui sont plutôt autour d'une science post-normale aujourd'hui on voit des revues en sciences de gestion en géographie aménagement en sociologie qui prennent de plus en plus en compte cette interdisciplinarité à l'intérieur des sciences sociales et humaines mais aussi avec d'autres sciences plus techniques plus biotechniques je trouve que là ce serait presque une mauvaise excuse de la part de chercheurs de dire je suis beaucoup sur le terrain je fais beaucoup de l'accompagnement d'innovation donc je ne publie plus c'est pas du tout la voie que nous choisissons dans l'établissement et cette scientificité pour utiliser un terme un peu désuet mais des activités en accompagnement direct d'innovation est absolument un incontournable et une obligation nous devons avoir des bases théoriques conceptuelles puis méthodologiques extrêmement solides sinon d'abord on n'est plus dans notre cœur de métier et ensuite on ne sait plus comment évaluer personne voilà la réponse rapide que je pourrais faire merci peut-être Christophe Routurier veut-il répondre à cette sorte de tiers-lieu oui je veux bien en fait moi je n'avais pas parlé de tiers-lieu j'avais surtout parlé j'ai peut-être évoqué mais j'avais parlé du tiers-secteur de la recherche qui est une expression qui commence à être utilisée pour désigner en fait une espèce de point aveugle dans notre société des liens entre le monde académique et le monde alors justement ce tiers-secteur il a été défini par la plateforme Alice l'Alliance Sciences Société comme étant en fait tous les acteurs du monde associatif du monde de l'économie sociale et solidaire ou du monde économique de petite taille des auto-entrepreneurs les exploitants agricoles etc enfin bon il y a une définition qui existe qu'on peut retrouver mais qui travaille avec la recherche d'une manière assez diffuse et pas très visible et pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de véritable politique de soutien comme il peut y avoir un soutien à la recherche enfin de soutien entre monde académique et recherche industrielle par exemple donc voilà ça c'était pour la petite incidente sur le tiers-secteur de la recherche sur les tiers-lieux effectivement les tiers-lieux c'est des endroits où on va faciliter les échanges l'incubation de projets la co-conception de projets et ça peut prendre des formes extrêmement diverses donc Gilles Tristram a évoqué les InLab il me semble que Gilles a inclus ça dans les tiers-lieux enfin bon nous on est en train justement de regarder là on a un stagiaire justement qui travaille sur cette question en lien pour voir s'il y a des relations entre affaires entre tiers-lieux et conception de recherche participative et y compris en lien avec les exploitations des lycées agricoles par exemple on a un cas à côté de Toulouse qui a l'air d'émerger un peu dans cet esprit-là avec une convergence entre une exploitation agricole une unité expérimentale et puis des éléments qui viennent se greffer autour de ça pour avoir une réflexion qui dépasse largement le monde académique sur les questions notamment d'agroécologie donc oui ces tiers-lieux sont des choses qu'on regarde et qui peuvent jouer un rôle important dans l'émergence de ces formes d'innovation alors innovation ouverte au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure j'en ai pas donné une définition très précise parce que comme vous l'avez compris ça peut varier dans le temps et suivant les communautés scientifiques mais bon en gros c'est des formes d'innovation qui associent un nombre d'acteurs très variés et qui dépassent les acteurs habituellement consultés pour lesquels il y a beaucoup d'interactions et de rétroactions entre ces acteurs pour faire émerger des solutions nouvelles voilà alors après la question des publications elle est importante parce que moi j'ai souvent des questions autour de ça de chercheurs d'ingénieurs qui me disent mais est-ce que si je me lance dans des démarches participatives par exemple puisque c'était évoqué par Sylvain est-ce que je vais pas avoir des difficultés à publier bon il s'avère moi le constat que je fais un peu empirique c'est que ça semble assez hétérogène suivant les communautés scientifiques j'ai l'impression qu'il y a des communautés pour lesquelles c'est pas un gros problème de publier ce qu'ils font et puis d'autres où ça a l'air plus compliqué donc là aussi il y a certainement un message et un travail à faire avec les éditeurs scientifiques pour voir comment ce type de public enfin ce type d'articles peut trouver aussi un intérêt sachant qu'ils sont rarement disciplinaires par définition donc si on a des publications qui sont vraiment très disciplinaires effectivement ça a peut-être un peu de mal à trouver une place mais l'essence et la quintessence j'allais dire du participatif c'est justement de casser les silos et de faire des approches interdisciplinaires et sur le terrain des approches transdisciplinaires c'est-à-dire qui associe plusieurs mondes l'académique et le non-académique pour aller dans le sens de ce que disait Sylvain et qu'on appelle voilà il y a des publications sur la science post-normale qu'il a évoquées qui décrivent très bien ces phénomènes adaptés à un certain type de contexte où il y a des forts enjeux sociétaux et des incertitudes scientifiques c'est un peu ce qui définit si la mémoire est bonne ce qu'on appelle la science l'endroit où la science dite post-normale trouve toute sa pertinence alors après sur l'évaluation il existe depuis déjà un certain nombre d'années des systèmes d'évaluation notamment à INRAE qu'on appelle RF1 l'évaluation sur la recherche finalisée qui vont au-delà de la publication bon alors après tout est perfectible et effectivement il y a encore des réflexions là-dessus pour toujours aller plus loin un peu sur aller au-delà des simples publications même si ça reste important en termes de production et de capitalisation de connaissances bien entendu et puis alors après la dernière question je m'arrêterai là j'ai pas très bien compris la question sur l'intelligence culturelle donc je sais pas si la personne qui l'a posée peut expliciter parce que je sais pas très bien ce qu'il y avait derrière cette question je parle de la recherche Christian pardon du coup peut-être Gilles Trisram des éléments de réponse sur les formations je vais essayer il y avait plusieurs champs de questions je vais peut-être pas prendre tout dans l'ordre en fait sur la question de l'emploi et puis tout ce qui est développement durable nos établissements ce que je dis c'est vrai pour AgroPaytech c'est vrai pour Supagro c'est vrai pour d'autres on forme pas forcément à des emplois développement durable par contre on va trouver des jeunes qui vont avoir leur premier emploi dans ce domaine là en lien avec un autre domaine ou qui en cours de carrière vont développer ou vont prendre en charge des missions de ce type là ça permet de dire quand même que quoi qu'il arrive il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas sacrifier tout un tas de savoirs qui sont essentiels dans nos formations et donc il y a une situation de compromis qu'il faut construire entre tout ce qu'on veut garantir comme contenu de formation qui est essentiel que les collègues de Dijon ont un peu expliqué aussi le fait que ça va s'inscrire dans une manière de former qui peut être différente et qu'au passage il y a aussi d'autres types de compétences qui arrivent et en fait tout notre enjeu c'est qu'est-ce qu'on ne fait plus tout à fait comme on faisait hier pour arriver à compenser à mettre d'autres dimensions et c'est là où je partage l'idée qu'il y a des vraies réflexions dont je vois qu'elles deviennent très actives en innovation pédagogique pour aborder ces questions là je fais un lien tout de suite avec le numérique parce que c'est vrai que la question est bonne c'est vrai qu'on peut se dire c'est l'objet du projet on peut développer des outils numériques qui vont accompagner l'innovation pédagogique notamment pour il dans le cadre de la formation par projet on voit vraiment des choses très intéressantes qui sont en train d'émerger qui sont prises en charge dans d'autres types de cours donc ça diffuse bien mais tout le monde n'a pas la même attractivité pour basculer sur du numérique utiliser certains outils etc. et que dans ce cœur là l'évaluation est un élément extrêmement compliqué nous notre modèle côté agro-paritech c'est que du numérique pur non mais de l'hybride oui parce que le terrain reste fondamental le terrain peut être un labo une bibliothèque un bassin versant une parcelle agricole peu importe mais cette expérience là et le feedback est quelque chose de fondamental est essentiel le deuxième point dans les questions c'est il y a forcément un lien à la recherche pour tout ce qui est lié à l'innovation simplement en tout cas dans la vision qu'on en a à l'agro-paritech parce que les lieux sont communs les inlabs sont au sein des structures de formation et de recherche donc au sein des labos donc il y a un contact complètement direct par contre on a dissocié on a un parcours différent pour les étudiants qui veulent s'acculturer à la recherche et dès la première année ils ont un parcours spécial qui leur est proposé qu'on appelle la recherche chez moi et qui peuvent suivre pendant leurs trois années de formation et qu'on propose également au master et qui inclut les labos de recherche et on voit que ce n'est pas les mêmes étudiants qui ont envie d'aller se confronter à l'expérience d'un labo de recherche et ceux qui vont aller se confronter à l'expérience d'une approche par l'innovation et ensuite sur la question de Jean-Marc j'aurais dû insister sur ce point là il y a une question vraiment importante et ça rejoint la question des valeurs qui a été évoquée plusieurs fois comment on met en place l'innovation responsable dans un établissement alors je vais dire innovation transfert valorisation parce que les trois questions ont la même famille de réponses je pense mais comme c'est des mots différents des fois chacun y met quelque chose qui est un peu différent donc ça peut être flou comme on a été confronté à cette question on a il y a déjà quelques années mis en place une charte partenariale c'est à dire qu'on a une grille on a une charte qui dit que lorsqu'un partenaire veut travailler avec AgroParisTech on va vérifier un certain nombre de choses je prends un exemple mais je ne donnerai pas le nom des entreprises il n'y a pas très longtemps refusé une collaboration avec une entreprise qui aurait apporté beaucoup de moyens voilà mais je l'ai refusé parce que l'analyse qu'on a fait en interne nous a montré que le décalage entre le discours les valeurs et les faits était trop grand par rapport à ce que nous avons mis dans la charte partenariale et donc on a refusé de travailler avec eux dans un autre cas on a refusé au titre de cette charte de travailler avec une partie d'une entreprise c'est à dire qu'on n'a pas dit la totalité de ce qu'ils font ne nous va pas mais on a dit qu'une fraction certaines des activités et bien on ne signerait pas de contrats partenariaux avec eux et le troisième élément qui s'accompagne de ça c'est que depuis trois ans maintenant tous les ans j'ai des entreprises qui viennent me voir en disant mais ce n'est pas possible vos étudiants ont refusé de rentrer dans mon entreprise et ils m'ont expliqué que mes valeurs d'entreprise ne correspondaient pas aux leurs et si c'était des PME qui disent ça je pense que personne se serait beaucoup énervé il y en a beaucoup il y a de la diversité mais quand c'est des très grands groupes qui s'appellent Danone ou autre ça veut dire qu'ils ont aussi eux des choses à corriger ou en tout cas ils ont une perception par les gens conformes qui n'est pas forcément en phase avec ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils veulent porter donc c'est une dimension aussi qui est nouvelle des discussions avec des collègues dans d'autres écoles d'ingénieurs pas dans notre domaine montrent qu'il y a le même type de comportement d'élève et donc ça c'est quelque chose d'important parce que ça pèse forcément sur nous ça veut dire que les entreprises viennent et nous disent mais il faut que j'explique mes valeurs il faut que j'explique mon fonctionnement il faut que j'explique mes engagements à vos étudiants donc il faut que j'ai contact avec eux et puis nous ça nous pose question aussi qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on a un enseignement professionnalisant qui vise à aller entre autres dans le monde de l'entreprise c'est pas la seule cible mais c'est une cible importante et ce que je dis là pour l'entreprise est vrai demain pour les collectivités territoriales nous on a beaucoup d'élèves qui vont vers les politiques publiques nationales ou territoriales et bien selon les engagements que prennent certaines collectivités on a des élèves qui vont refuser d'y aller et donc ça c'est quelque chose qui est nouveau dans la manière d'aborder la question alors on rentre par l'idée de l'innovation parce que c'est responsable qui me fait tirer le fil mais je pense c'est quelque chose de très changeant dans la population des jeunes et je suis incapable de vous dire est-ce que c'est pérenne long terme ou est-ce que c'est un spot court terme en tout cas en ce moment c'est un vrai ensemble de questions qui est posé voilà j'espère que je n'ai pas oublié de questions merci j'ai vu que Laure Morel qui est directrice d'une autre école d'ingénieurs disait effectivement ça se passe aussi dans d'autres écoles d'ingénieurs mais on perçoit bien ces éléments je vais donner la parole à Isabelle et Béatrice pour répondre à ce qu'elles souhaitent parmi toutes les remarques et questions qui ont été posées moi je rajouterais peut-être une parce que Christophe Roturier abordait tout à l'heure l'histoire des liens l'INRAE avec l'indice agricole est-ce que la transition agroécologique et tous ces éléments favorisent les discussions à votre avis entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique agricole secondaire chose qui me semble-t-il il y avait assez peu avant et que ce soit en termes d'enseignement comme en termes de projet de recherche j'ai l'impression qu'il y a une discussion un peu renouvelée sur ces thématiques mais voilà entre autres je vous laisse la parole je vais commencer puis je laisserai la parole à Béa sur le lien avec le sud dans ce cas peut-être réagir sur deux choses d'abord sur le numérique puisqu'on était interpellé un peu sur ça les dernières rencontres d'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole elles se sont tenues au mois de mars de cette année elles devaient se tenir normalement à Montpellier mais on les a fait à distance elles portaient sur enseigner et former avec ou sans le numérique dans une société numérisée donc oui le numérique est vraiment le fer de lance en tout cas officiellement de l'innovation dans l'enseignement agricole en même temps on se rend bien compte que là où il y a réellement l'innovation c'est quand il y a une reconfiguration en fait de l'identité professionnelle des enseignants et donc s'il n'y a pas cette reconfiguration-là je ne suis pas certaine que le numérique apporte une réelle plus-value en termes d'innovation c'est quand on a véritablement ce travail sur l'identité professionnelle qu'on arrive à quelque chose on s'en est encore plus rendu compte avec les contraintes liées au confinement ces derniers temps dans l'enseignement l'autre chose à laquelle je souhaitais répondre et je vais dans le sens de ce que disait Gilles c'est-à-dire qu'on ne forme effectivement pas des emplois développement durable mais on forme véritablement au développement d'autres capacités dans les emplois qui existent quand on écrit les capacités par exemple du référentiel de diplôme ou quand on cherche à voir comment on peut évaluer ces capacités-là ce que l'on regarde et qui nous paraît déterminant c'est comment est-ce qu'un jeune à un problème professionnel va pouvoir apporter non pas une mais des réponses possibles dans une diversité en fait de postures donc on est véritablement sur comment est-ce que je développe des raisonnements différents qui certes ne se valent peut-être pas tous en termes de durabilité mais au moins je sais comment m'y prendre je connais les tenants et les aboutissants des solutions que je propose donc on est véritablement là-dedans sur les articulations enseignement technique enseignement sup recherche je pense que c'est aussi c'est pas forcément lié qu'à la question du développement des travaux autour des transitions agroécologiques mais quand même il y a une opportunité forte au travers de ces thématiques-là et nous on le voit bien notamment parce qu'il y a des projets CASDAR transition agroécologique qui sont propres qui sont dédiés pour l'enseignement agricole chaque année qui permettent de mettre en place un certain nombre de projets beaucoup plus liés avec les territoires mais aussi en lien qui sont l'occasion de lier ça avec des collègues des écoles et de la recherche et ça se traduit aussi beaucoup dans des réflexions des essais à partir de projets tels qu'ils étaient construits je crois que le nom change mais les projets pourraient sur la recherche les PSDR d'Inrae où il y a des alors là vous avez parlé de Toulouse-Ville mais il y a d'autres établissements ça dépend des régions qui essayent juste de veiller ça alors c'est pas facile non plus c'est pas simple parce que les temporalités ne sont pas les mêmes les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes mais il y a bien cette volonté quand même de le construire aussi en amont et ça c'est quelque chose de très important avec l'ensemble des acteurs pour bien définir finalement ce qu'il s'agit en termes ce qu'on recherche en termes de valorisation et comment ça peut se construire au regard des problématiques de chacun donc je trouve que c'est intéressant on a des beaux exemples voilà après on n'a pas forcément fait une analyse très fine mais c'est important et ça permet aussi aux élèves dès le lycée d'avoir un autre contact avec la recherche et avec les chercheurs parce qu'on a des chercheurs qui sont à venir intervenir dans certains établissements avec leurs enseignantes au regard d'expérimentations mises en oeuvre sur l'exploitation du lycée de choses un peu remarquables et où on est aussi dans voilà la recherche aussi en train de se faire avec un certain nombre de solutions que l'on n'a pas on n'est pas sur la recette mais aussi sur l'expérimentation et ça c'est quelque chose de très précieux très bien merci je vois qu'il est 12h56 je ne sais pas si si Jean-Marc et Leïla ont vu autre chose ou d'autres questions mais je pense que comme il y a des il y a des sessions à 13h du coup Blandine qui a été obligée de partir pour justement ouvrir les sessions de 13h vous rappelle qu'il y a trois sessions qui débutent à 13h une plénière importante avec Elisabeth Bic sur la question de la fraude et de l'intégrité scientifique que nos intervenants ont abordé mais qu'on n'a pas forcément développé dans la discussion et une table ronde sur l'université responsable compatible ou non avec la loi du marché donc tout ça est sur le site je ne sais pas si Jean-Marc et Leïla moi je oui oui moi je retiens des choses des perspectives intéressantes dans cet échange qui est un petit peu un début mais on pourrait prolonger sur soit un séminaire plus approfondi soit une publication sur ces questions rassemblant l'enseignement et la recherche autour de l'agronomique face à l'intégration d'une innovation plus responsable ou plus ouverte dans ces activités et voilà je vois l'importance des dynamiques endogènes à chaque fois que ce soit des étudiants des chercheurs ou des enseignants eux-mêmes face à des injonctions externes je vois des questions on n'a pas trop développé entre ouverture et responsabilité mais tout le monde a rappelé les valeurs qui font partie de la responsabilité plus que d'ouverture et on voit bien qu'il y a une convergence entre ces différentes notions et puis l'importance de capitaliser d'échanger voire de produire des travaux des articles des réflexions sur toutes ces innovations en tout cas je retiens vraiment l'idée qu'inclure l'innovation plus responsable et plus ouverte dans ces activités d'enseignement de recherche ça amène de toute façon à innover sur les pratiques et dispositifs mis en place dans ces institutions et en soi c'est déjà je pense très intéressant c'est pas vrai que je dis ça comme ça on peut peut-être laisser les 5 minutes qui restent en tout de conclusion pour les orateurs qui ont fait le plaisir de participer à cette table ronde peut-être dans l'ordre de présentation Christophe Roturier peut-être ça serait assez présomptueux de ma part de faire une conclusion générale mais effectivement comme le rappelait Jean-Marc il y a quand même des convergences assez notables dans les différentes présentations et certainement oui que ça peut donner lieu derrière à des échanges plus approfondis entre les différents acteurs qui sont représentés ici mais aussi d'autres qui sont concernés par ces questions d'innovation ouverte et innovation responsable c'est-à-dire tout le champ du non-académique enfin tous les acteurs non-académiques dont on a beaucoup parlé mais qui ont aussi beaucoup de choses à lire je pense sur ces questions-là merci Sylvain Perret oui ce que je pourrais dire c'est d'abord c'est très intéressant et effectivement comme le dit Jean-Marc ça ouvre sans doute à d'autres espaces et moments dans lesquels on pourrait continuer à échanger moi j'ai beaucoup appris des contributions des collègues et ce que je note c'est que nous sommes tous à la fois soumis à des forces externes on voit il y a des dynamiques énormes autour de ces de ces histoires d'ouverture de la science de sa citoyenneté accrue de sa responsabilité sous les différentes facettes qui ont été déclinées j'aurais tendance à penser c'est ce que j'essaye de voir au niveau de mon établissement mais je le sens un peu partout c'est de savoir aussi résister mais résister au sens de ne pas se laisser emporter par cette vague cet enthousiasme autour de oui participons il en restera toujours quelque chose et de bien structurer ça et surtout de rester sur nos cœurs de métiers qui sont de faire de la science de former des jeunes futurs ingénieurs chercheurs etc. pour ceux qui sont dans l'enseignement supérieur fournir les différents produits de la recherche dont nous avons tous un peu discuté pour ce qui est des établissements de recherche et le faire sans dériver trop vers une espèce de voilà on est dans le participatif c'est super quoi je pense que derrière tout ça il y a des fondements épistémiques théoriques conceptuels qu'il faut vraiment qu'on assoie proprement et arrive derrière les questions de publication de valorisation de tout ça donc toutes ces questions sont encore largement ouvertes pour ne pas faire de mauvais jeu de mots sur science ouverte mais je crois vraiment que ce genre d'échange est très utile nous permet de partager nos doutes des questions qu'on se pose et d'essayer d'avancer si on peut le faire ensemble moi je suis tout à fait intéressé pour pouvoir continuer ce genre de débat au niveau institutionnel mais aussi avec des implications techniques et pratiques très concrètes qu'on voit émerger très vite donc voilà merci encore pour cette table ronde c'est très intéressant je me joie au remerciement je trouvais que c'était très intéressant ça donne plein d'idées c'est frustrant parce que je me dis qu'il y a plein de choses qu'il y a encore à dire donc je suis bien en phase et tout à fait d'accord si on creuse ça un petit peu pour aller plus loin parce qu'il y a besoin comme ça a été dit d'éclairer toutes nos communautés voilà ça ne veut pas dire que chacun va rentrer dans un seul modèle on n'est pas essayé de trouver des moules pour qu'on soit tous identiques mais je pense que c'est intéressant parce que voilà et notamment comme Jean-Marc l'a dit entre open innovation et puis innovation responsable il y a des choses qui restent sûrement à discuter à creuser voilà en tout cas merci beaucoup oui peut-être pour terminer moi il me semble qu'il y a aussi autre chose qui nous qui fait peut-être un peu commun c'est que l'innovation n'a pas toujours interrogé les finalités or là il me semble que c'est ce qui a été réellement interrogé entre des questions éthiques et la question de la responsabilité il me semble qu'on s'est retrouvé là-dessus et ça c'est très intéressant et je crois aussi avoir noté que sur la question vous avez nommé des compétences que nous on appelle des capacités peu importe on voit bien que là il y a aussi un champ peut-être qui ne va nous réunir oui et puis merci de nous avoir invité ce que je trouve intéressant de voir les stratégies les réflexions qui sont en cours au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur et avec des points de convergence assez forts il nous reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement de votre temps et pour des débats effectivement toujours un peu frustrants parce que c'est trop court mais je pense qu'il était très intéressant merci également à tous pour ces échanges merci à vous au revoir bon appétit et bonne session pour ceux qui peuvent et bonne session à 13h rappel de Blondine bon courage au revoir au revoir et merci